C'est la mode du SUV SWAT, mais tout le monde n'en profite pas de la même manière. Le Renault Coleos, le grand SUV de Renault, ne s'est pas très bien vendu en 2018. En réaction, Renault a fait un petit restylage en courant 2019. Ce n'est pas sûr que ça suffise parce que le restylage est vraiment ténu, en tout cas esthétiquement. A l'avant, par exemple, il y a un nouveau jonc chromé sur la largeur du bouclier et les antibrouilleurs qui sont cerclés chrome. C'est vraiment très léger. Il y a plus d'évolution au niveau mécanique. Le Coleos d'avant restylage avait des moteurs de 130 et 175 chevaux. Désormais, ils sont de 150 chevaux et 190 chevaux en haut de gamme. C'est la version qu'on essaye, associée à une transmission 4x4. Tous les Coleos ont désormais une boîte de vitesse X-Tronic, c'est-à-dire avaliateur d'origine Nissan. Et puis à l'intérieur, il y a aussi quelques changements. On va voir ça tout de suite. A l'intérieur, cette version initiale Paris tente d'en mettre plein la vue, avec une belle sellerie cuire et un équipement assez riche. La sellerie claire ajoute en plus un côté chaleureux. On déplore cependant un combiné d'instruments, certes numériques, mais désuets. De même, l'équipement alterne le riche et le mesquin, avec d'un côté des sièges avant ventilés et massants, s'il vous plaît, mais de l'autre des litres électriques, dont seule celle du conducteur est séquentielle. Le Coleos restylé fait malgré tout des progrès en qualité de présentation, avec des plastiques plus flatteurs, et l'équipement a été mis au goût du jour, y compris en matière de sécurité, avec la détection piéton qui fait son entrée. En revanche, pas de conduite semi-autonome au programme. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir généreusement deux passagers. Vu le gabarit, on aurait pu espérer une version 7 places, mais il n'y en a pas. De quoi dégager un grand volume de coffre, de 560 décimètres cubes selon les mesures, supérieure à la moyenne de la catégorie, même si un 5008 ou un Kodiaq font mieux. Au volant de ce Coleos 2 litres DCI 190 chevaux haut de gamme, c'est pas très très glorieux. On va quand même commencer par un point positif, c'est le confort de suspension, qui filtre assez bien les inégalités de la route. Donc pour le confort de suspension, c'est bien. Heureusement, parce qu'à l'opposé, pour le dynamisme, l'agilité, entre guillemets, c'est à peu près l'antithèse de la référence de la catégorie, à savoir le Stelvio qui est agile et dynamique. Ici, c'est pas tôt, il faut envoyer un fax pour demander à monsieur de bien vouloir tourner. Bon, j'exagère un petit peu le trait, mais quand même, c'est l'opposé du dynamisme. Pour la partie moteur-boîte, c'est pas très glorieux non plus. Mais là aussi, on va commencer par un point positif, c'est la boîte à variateur continu. D'habitude, on n'aime pas, mais depuis quelque temps, Renault a fait des progrès avec ce genre de boîte, qui évite l'effet mobilette et qui, même quand on accélère à fond, donne l'impression vaguement de passer à des vitesses. C'est moins pire qu'avant, on va dire. Et en conduite coulée, il y a toujours l'avantage d'une bonne douceur, sans aucun à-coup. Et après, le moteur en lui-même. Alors, la fiche technique dit 190 chevaux et 380 Nm, ça ne part pas très bien parce que 380 Nm, c'est un peu faiblard pour la catégorie. On a facilement 400, voire 450 Nm dans la catégorie, en couple, en face. Du coup, les performances, elles sont un peu faiblardes aussi. Au-dessus de 10 secondes pour le 0 à 100, 32 secondes pour le 1000 m départ arrêté. Ce n'est pas un SUV premium, on en est loin. Et puis ce bruit, heureusement que la boîte évite de laisser le moteur trop haut dans les tours tout le temps, parce que c'est clairement trop bruyant, même au ralenti, même au feu rouge. Et puis alors, quand on monte dans les tours, là, je ne vous raconte pas. Bref, on est à des années-lumière de ce qui se fait de mieux dans le SUV pour cette catégorie. Pas très convaincant sur route, ce Coleos DCI 190 se rattrape quand même par des consommations parmi les meilleures du genre, selon nos mesures. Ce qui ne l'empêche pas d'engendrer un malus de 1 600 euros en 2019. Ils sont à rajouter aux 46 700 euros de notre version la plus haut de gamme et la plus chère. Autant dire qu'elle ne nous a pas convaincus et que, quitte à choisir un Coleos qui ne peut prétendre à un statut de haut de gamme, prenez plutôt le même en finition Zen pour 6 000 euros de moins, voire même, si vous n'avez pas besoin des 4 roues motrices, optez pour la version 150 chevaux à 34 000 euros, un tarif plus en rapport avec les prestations de l'auto. Sous-titrage ST' 501